Générique Le cercle RH, le débat quotidien de SmartJob, on parle des entreprises familiales. Alors des petites entreprises, c'est vrai que c'est classique en campagne ou avec un artisan, évidemment il y a le nom sur sa camionnette, ça c'est classique, une petite entreprise. Il y a aussi de très grosses entreprises où le nom inscrit sur votre facture, c'est le nom de la personne qui dirige l'entreprise et on va en parler. Qu'est-ce que ça veut dire ? Déjà à titre personnel, qu'est-ce que ça veut dire sur la manière dont on gère le capital et puis sur ce que porte l'entreprise comme valeur ? Et puis on parlera aussi, qui est un autre sujet très sensible, des transmissions d'entreprises, ça c'est un sujet éminemment important. Trois invités sont avec moi. Haute de Castet, merci d'avoir répondu à notre invitation. porte-parole de territoire de progrès. Vous êtes très impliquée sur les territoires, notamment le territoire normand, si je ne m'abuse. Tout à fait, je suis élue au premier échelon de l'élection en Normandie, en Seine-Maritime. Je suis également depuis peu ambassadrice du parti Renaissance pour la Normandie. Bonjour Arnaud, bonjour messieurs. Merci d'être venu sur notre plateau. Thomas de Richebourg, merci d'être là. Quand on dit Thomas de Richebourg, évidemment on voit le nom, on va en parler avec vous. Président de De Richebourg Environnement, entreprise dont le capital est détenu par la famille De Richebourg. 50% du vote, 41 si j'ai bien lu, si c'est le bon chiffre. Mais 50% du droit de vote, c'est vous qui avez le capital de cette immense entreprise. On va en parler avec vous. Votre histoire n'était pas écrite pour prendre les rênes de l'entreprise quand même. Vous étiez comédien à l'origine. Oui, tout au début. Vous avez fait un pas de côté quand même. Un pas de côté, c'était plutôt quelque chose qui a été positif pour moi. Moi, quand j'ai eu mon bac, à un moment donné, je voyais mon grand-père et mon père qui étaient en embuscade au bout du chemin. Et puis, je ne me suis pas senti tout de suite d'aller dans l'entreprise familiale. Donc, j'ai eu un parcours un peu atypique, comme vous le disiez. Moi, je suis rentré au cours Florent. J'ai passé ma classe libre. J'étais avec Francis Huster. Et après, j'ai eu toute une expérience dans... Podium, Tanguy, quelques rôles. Oui, quelques rôles. Et puis, j'ai eu un passage aussi par la comédie française. Donc, j'ai pris beaucoup de plaisir. C'est quelque chose qui m'a beaucoup nourri, beaucoup apporté. Et puis, à un moment donné, quand les choses commençaient à se dessiner dans ce métier, c'est là où je me suis dit, où j'ai fait un choix. Et j'ai fait le choix de l'entreprise familiale et de rejoindre mon père et mon grand-père. Et puis, également, mon frère pour travailler en famille. Je pense que j'avais depuis très longtemps ça en moi, mais que je n'étais pas prêt. Juste un mot, et on va entendre nos autres invités, bien entendu. J'ai le sentiment, peut-être me trompais-je, mais que ça donne des responsabilités plus fortes et plus importantes que lorsqu'on est un fonds qui investit dans une entreprise froidement, même si ce fonds a des très belles valeurs en disant qu'il va le conserver. Mais la relation charnelle à l'entreprise n'est pas la même. Elle est très forte. Moi, c'était créé par mon grand-père. C'est enraciné et développé par mon père. Je suis avec mon frère. Donc, si vous voulez, moi, c'est toute ma vie maintenant. Je vais travailler dans l'entreprise familiale. Et le seul but et l'ambition que j'ai avec mon frère Boris de Richebourg, c'est de développer l'entreprise, de la faire rayonner en France, mais également aussi à l'international et surtout qu'elle reste familiale. C'est ce que j'allais vous dire. Parce que votre rêve aussi, c'est d'avoir aussi des enfants qui se disent « Tiens, moi aussi, c'est quelque chose que vous vivez, c'est-à-dire dans une forme de quotidien. » C'est-à-dire qu'on est d'accord. Depuis que je suis tout petit, notre vie, c'est le groupe. Ça a été pour mon grand-père, pour mon père, pour mon frère, pour moi. Toutes les conversations tournent autour du groupe. D'où votre envie de prendre un peu l'air un peu. Oui, au début, maintenant, parce qu'après, ce qu'il faut, c'est surtout être passionné par ses activités. Il faut aimer profondément. Pour rejoindre la famille et le groupe familial, il faut avant tout aimer ce qu'on fait. Comme le disait Philippe, toute cette lingerie, il faut aimer faire de la lingerie. Nous, il faut aimer avoir des déchets. Moi, je suis passionné par le monde des déchets. Et le fait de porter mon nom, c'est quelque chose maintenant qui, finalement, je vois passer un camion. C'est une marque, c'est la marque de Richebourg. Oui, c'est ça. Je ne veux pas faire de la psychanalyse, on n'a pas le temps, mais la mise à distance de cette marque qui est votre nom. J'ai même envie de dire, quand vous vous déplacez dans des séminaires, quand vous allez sur place, c'est Thomas de Richebourg qui se déplace. Oui, alors ça, c'est vrai que ça a toujours beaucoup d'impact. Parce que les gens se disent, bon, c'est lui le président, le patron et le propriétaire. Mais il y en a qui travaillent aussi dans le groupe et des collaborateurs extraordinaires. Juste, Thomas de Richebourg, juste quand même. Parce que l'entreprise, elle a la majorité, le capital, c'est vous. D'abord, deux questions. Quand vous voyez des grands groupes de l'environnement et du déchet qui se déchirent. Oui, il y en a. Suez, Veolia, ces guerres terribles. Vous vous dites qu'on est quand même, entre guillemets, à l'abri parce qu'on a la stratégie en main, on a notre capital et on fait nos choix. Ça, c'est un axe hyper fort quand même. C'est primordial. Et comme vous disiez tout à l'heure, je crois que le plus important, c'est de savoir pour qui on travaille et quel est son patron, son vrai patron et son propriétaire. Et c'est là l'ambiance après qu'on a, on dit, on a une ambiance familiale dans le groupe. Oui, elle est là parce qu'on sait qu'il y a une famille à la tête et on sait que cette famille, elle va rester et elle va être là pour toute sa vie. Moi, mon objectif, c'est de rester là toute ma vie dans le groupe. Donc, pour faire la différence avec tous ces grands groupes qui font des choses formidables, mais ils n'ont pas la même ADN. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Concrètement, quand votre papa vous regarde et que vous faites des choix stratégiques dans l'environnement et Dieu sait si ce secteur est en plein développement, il y a du jugement, il y a du travail, la main dans la main, il y a de la transmission. Comment ça se passe ? C'est plutôt une collaboration. On est ensemble et on décide quand on doit faire des choix importants, on décide ensemble. Vous vous consultez ? On se consulte, mais par contre, c'est vrai que j'ai une totale autonomie dans la filiale que je dirige, comme celle de mon frère. Je crois que quand on est père de famille, à un moment donné, quand on a confiance dans ses enfants, il n'y a rien de plus terrible que de faire un choix en disant « ce sera toi et puis toi, tu travailleras avec ton frère ». C'est horrible de se nourrir de l'extérieur et revenir plus fort. Je pense que Thomas, votre histoire, elle est là aussi. On revient plus fort. Je pense que je n'aurais pas été le même si j'étais sorti de l'école et rentré directement dans l'entreprise. Vraiment. Parce que vous avez l'impression d'être menotté à ce moment-là. Et puis je n'avais pas eu ma propre expérience et je ne m'étais pas construit. Se construire. À un moment, pour accéder à ce type de responsabilité, je peux vous dire qu'il faut avoir une sacrée carapace et une sacrée personnalité. Moi, ça fait quand même 18 ans que je suis dans le groupe. Moi, je suis totalement investi et passionné par ce que je fais. Et si vous n'avez pas ça, on parlait de légitimité. Ça ne marche pas. Ça ne fonctionne pas. Et très vite, vous vous en rendez compte. Très, très rapidement. Et d'ailleurs, je redis que le fait que vous portiez le nom de Richebourg vous oblige encore plus. Encore plus. Vous avez encore moins le droit à l'erreur. Exactement. C'est le sentiment, en tout cas, que donne le lien du nom et de la marge pour d'être venu sur le plateau. On sent dans votre discours avec beaucoup de sincérité que vous êtes un homme épanoui dans ce que vous faites là. Moi, je suis très épanoui et très heureux de ma vie et très heureux de collaborer en famille avec mon frère et mon père. Je n'ose pas vous poser la question. Ça se réglera dimanche autour du repas de famille. Mais alors, qui présidera au destiné du groupe un jour ? On verra. Pour le moment, moi, j'ai 45, mon frère à 43, mon père à 68. Donc, on est encore... On va grandir comme ça encore pendant un certain nombre d'années. Et mon père a beaucoup de dynamisme et il est là pour longtemps. C'est un message que vous envoyez à votre père. Merci.